Quand j'étais petit, mes parents étaient inquiets assez facilement pour moi. Bon, comme tous les parents, je pense, ils voulaient juste me protéger, que j'aille pas sur la route, que je me perde pas, bref, protéger ma vie. Mais quand j'avais à peu près 7 ans, il y a une autre inquiétude qui s'est ajoutée à ça. Je vivais et je vis encore dans le nord de la France. Et quand j'avais 7 ans, nous étions en début d'année 2001, c'est important. A ce moment-là, le parquet de Boulogne, Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, lance une action publique sur un signalement de l'aide à l'enfance. C'est le début d'un énorme scandale, l'affaire qu'on appelle l'affaire Doutreau. Dans les médias, on parle d'un réseau pédophile franco-belge hyper étendu. Et là, pour moi, enfant, il fallait plus parler aux gens. Il fallait rentrer vite à la maison, dès que l'école était finie. Et un petit retard pouvait rendre vraiment certains parents malades, stressés. Du coup, les pédophiles étaient partout. À chaque sortie d'école, à chaque coin de rue, dans chaque véhicule un peu sale, s'était passé d'une enquête à une crainte nationale. Et moi, enfant, j'en ai vécu des conséquences. J'ai vécu cette peur. Pourtant, il n'y avait pas de réseau pédophile. Il y a eu des personnes, il y a eu 4 personnes qui ont été déclarées coupables, mais ce n'est pas un réseau. Il y a eu des victimes, mais la plupart des accusés étaient complètement innocentés. La peur était sans fondement réel. Des médias, et je parle de quasiment tous les médias à l'époque, s'étaient mis à relayer sans nuance les informations qui leur parvenaient de l'instruction. Et ces médias ont installé une peur dans le pays, sans aucun fondement. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler du pouvoir médiatique. Parce que c'est un pouvoir, un pouvoir réel. Un pouvoir qui agit sur nos vies, sur nos pensées, et même sur nos comportements. Comme avec cet exemple de l'affaire d'Outreau. On va en parler parce qu'aujourd'hui, ce pouvoir médiatique, dans sa version dominante en tout cas, l'audiovisuel et les journaux très connus, c'est un pouvoir d'accompagnement, un genre de pouvoir secondaire par rapport au pouvoir principal. Mais dans sa nouvelle version, la version la plus récente, celle qu'on ne connaissait pas début 2001, le pouvoir médiatique, c'est devenu un contre-pouvoir. Et j'irais même plus loin, c'est un contre-pouvoir démocratique. À ce point démocratique que vous et moi pouvons y participer. Les exemples comme Outreau, on en trouve des milliers dans les médias français. Mais vraiment des milliers. Que ce soit dans les journaux d'actualité, dans les chaînes d'information en continu, dans les reportages, dans les documentaires, dans les journaux, dans le journalisme d'investigation, c'est un festival permanent d'éléments sans contexte, sans explication, parfois même sans réalité, qui induisent les spectateurs en erreur. Pas besoin d'aller chercher bien loin dans le temps pour trouver des exemples. En mai 2019, rappelez-vous de l'attaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, des propos du ministre de l'Intérieur qui vont être repris partout, sans vérification, et seulement trois jours après. Quelques démentis et on passe à autre chose. Une attaque imaginaire, mais des fake news réelles, des fake news partout, et des débats tonitruants sur un fait complètement factice. En octobre, rappelez-vous de l'arrestation à Grand Fraca, après des années de cavale de Xavier Dupont-de-Ligonnès. C'était pas lui, mais c'était classe. Bon, là, on est quand même sur de la désinformation de compète. C'est de la fake news basique. Mais il y a plus subtil. Les traitements médiatiques disproportionnés, par exemple. On va prendre un caressant, l'affaire Griveaux-Pavlensky. Cette histoire, je suis sûr que si vous regardez cette émission six mois après sa diffusion, vous ne vous en souvenez même pas. Et pourtant, on en a parlé pendant des semaines, des semaines entières. C'est un artiste qui a diffusé une vidéo sexuelle explicite d'un candidat à la mairie de Paris que ce candidat avait envoyé à sa maîtresse. Et voilà que chaque jour, à chaque moment, on fait des débats, on en parle, on dit n'importe quoi. On n'essaie même pas de parler du revenge porn, qui est quand même le cœur de l'affaire. Non, non. On préfère aller demander aux uns aux autres leur avis pour les municipales de Paris. Et voilà, sauf que moi, j'habite hors de Paris. Et comme plus de 50 millions de Français, j'habite hors de Paris. Je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. Cette focalisation, pour moi, c'est juste de la nuisance, de la mauvaise information. Et plein de raisons m'expliquent cette mauvaise information. Le plus évident, c'est la recherche systématique de profit. Mais c'est loin d'être la seule raison. Il y a aussi, par exemple, la culture des journalistes, qui est souvent une culture littéraire. Donc, pas scientifique et pas vraiment juridique non plus. Leur manque de formation aussi. Leur manque de moyens pour traiter l'information, pour avoir le temps de traiter cette information. Ça, c'est encore dû à la recherche de profit et donc à la réduction des coûts. Le fait que les rédactions soient à Paris, donc un traitement de l'actualité parisienne en priorité, celle des régions en second, et puis alors l'outre-mer, là, c'est même pas sûr qu'on en parle, même en pleine crise. C'est aussi le problème du manque de recul sur des sources qui sont souvent officielles. Des sources policières, préfectorales, gouvernementales. Bref, plein, plein de raisons. Le problème, c'est que vous et moi, nous retrouvons face à de fausses informations. Comment se faire une idée du monde si ceux qui sont chargés de nous informer le font si mal ? Il y a 20 ans, dans des villes, de petits médias ont cherché à apporter une alternative, à apporter une réponse à cette question. Aujourd'hui, par exemple, on connaît très bien le journal Damien, le journal Fakir, fondé par le désormais député césarisé, François Ruffin. Mais ça n'allait pas bien loin. Aujourd'hui, ces médias sont légions. En regardant cette vidéo, vous voyez un de ces médias alternatifs en pleine diffusion. Et ce qui est fou, c'est que ça change littéralement le monde. Si on reprend le cas de l'affaire Pavlensky, et bien, vous comme moi, si vous n'avez pas la télévision, et que vous ne lisez que des médias, au moins un peu alternatifs, et bien, vous aviez un article, et c'était fini. Pas de matraquage là-dessus, et c'est un bonheur. Sauf, évidemment, quand il y a BFM TV dans la salle d'attente de votre ORL, là, vous passez de très longues minutes d'attente. De très, très longues minutes. Mais sans ça, les nouveaux médias changent tout. Est-ce que vous imaginez, vous, en 2017, qu'une mobilisation énorme serait lancée sur Facebook, sans direction syndicale, sur une taxe sur le carburant ? Bah, moi non plus. Vous imaginez que des gens qui n'avaient jamais manifesté jusque-là demanderaient une révision constitutionnelle ? Moi non plus. Les questions du harcèlement de rue, la question des violences policières, la question des agressions sexuelles dans le monde du cinéma, tout ça, c'est sorti grâce à des médias au moins un peu alternatifs. Et puis ensuite, ça s'est diffusé. Bon, il y a deux grandes évolutions qui sont impliquées là-dedans. Il y a la démocratisation des smartphones, ce qui sont en fait des appareils de captation audiovisuelle. Mais aussi la démocratisation d'un Internet qui permet la diffusion de toutes ces informations de manière quasi instantanée, que ce soit filmée ou que ce soit écrite. On n'a pas vu le bout des changements que vont apporter ces alternatives médiatiques, vraiment. Alors, évidemment, c'est pas que positif, il y a plein de soucis. Les fake news, les théories du complot bidon, les partages de trucs fumeux, certes. Mais franchement, voilà une belle manière de partager son pouvoir démocratique, de manifester ce pouvoir. Créer un média, partager son expérience, ses connaissances, son expertise. Certes, déconstruire ce que font les médias dominants, oui. Mais construire autre chose, des petits îlots. Faites-le vous aussi, créez donc. Et demain, le continent austère que forment les médias traditionnels ne formera qu'une petite île dans un immense archipel. Un archipel médiatique qui serait démocratique. En attendant, si vous le voulez bien, vous pouvez soutenir mon média à moi, Etat Cryptic, celui que vous regardez actuellement. Pour ça, je vous invite à laisser un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner, à sonner les cloches de YouTube. Ne pensez pas que ça ne sert à rien. Je pense que dans cette vidéo, je vous ai montré à quel point c'est faux. En attendant la suite, portez-vous bien, et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada